Et salut à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo trophée, on est sur FF7 Remake et on va réaliser le trophée Soldats sur deux roues. Donc pour ce faire, rendez-vous au chapitre 4, Virée Nocturne et forcément je vous conseillerais de mettre le jeu en facile pour plus de facilité. Donc voilà, on va commencer tranquillement sur le niveau, je ne vais pas commenter toute la vidéo, je vais la faire par section. Donc là on est vraiment au tout début du chapitre. Donc voilà, les premiers ennemis ce sont ceux-là, donc vraiment les ennemis de base, rien de bien compliqué. Ok, si ce n'est, bon, ils ont toujours la fâche ascendance à passer devant vous à grande vitesse et à tirer derrière eux à droite ou à gauche en fonction de votre position. Donc voilà, vous allez voir que le mec va tirer à droite, parce que je suis à droite, vous vous foutez légèrement sur la gauche pour éviter les balles, vous les rattrapez de 3 coups d'épée et c'est bon. Surtout dans la vidéo, je vais abuser et ça, bon, faites-le aussi, lorsque vous appuyez sur L1 avec la touche triangle, vous pouvez envoyer une bonne grosse salve avec votre épée. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal, dès que c'est disponible, surtout n'hésitez pas à le faire, ça entame pas mal la vie des ennemis, donc on est toujours sur la première phase. Donc je vais vous laisser terminer ça tranquillement. Donc là, on arrive sur la deuxième avec des motards un petit peu plus costeux, donc là, vous le voyez, encore une fois, je spam la touche L1 avec triangle, ça entame de moitié sa vie. Alors bon, ceux-là, c'est pas rien, c'est juste les soldats de base un peu plus corsés, donc eux, simplement éviter leurs grenades, vous voyez bien la main du soldat se tendre avec, on voit qu'il va acheter quelque chose. Là, vous voyez bien, bon, il n'y a pas eu le temps de l'acheter, mais voilà, vous voyez bien en plus s'il va l'acheter à droite ou à gauche, et bon, lorsque c'est à gauche ou à droite, vous mettez sur un autre côté pour esquiver l'attaque. Donc voilà, eux, ils ont vraiment que ça à peu près comme pattern, ils sont pas très méchants, ils sont un peu plus costauds en termes de vie, mais sinon, il n'y a rien de bien compliqué. Et donc là, comme vous voyez, alors pour ce faire, ouais, j'ai oublié de le préciser, apparemment, il faut avoir plus de 80% de sa vie à la fin de la vidéo pour avoir le trophée. Donc c'est pour ça que je dis de vous mettre en face. Donc là, on arrive sur une nouvelle phase avec les petits robots, donc là, bon, encore une fois, c'est pas compliqué, 2-3 coups d'épée dans leur gueule, et c'est réglé. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est voilà, lorsqu'ils sont en train de charger comme ça, vous vous décalez légèrement, puisqu'ils vont émettre un petit champ de force, et là, vous allez prendre des guns. Donc lorsque vous voyez qu'ils commencent à charger, ça devient bleu autour de vous, autour d'eux plutôt, vous vous décalez, et n'oubliez pas de spammer L1 avec triangle. Et là, on arrive sur une phase un petit peu combo avec des petits drones, donc on évite toujours les attaques bleues lorsqu'ils sont en train de charger. Bon, l'avantage, c'est que tout le monde n'est pas non plus sur vous, ils en regardent un petit peu vos pay-kippés aussi. Donc les motards noirs, on évite les grenades, les drones, lorsqu'ils sont en train de charger, bon, vous voyez, je me prends quand même des dégâts dans la vidéo, malgré tout, ça passe. Donc ne vous inquiétez pas, les drones, les décharges bleues, et les grenades pour les motards noirs, et on arrive sur la prochaine phase. Donc là, on nous renvoie trois ennemis de base, donc encore une fois, abuser de la taillade, et c'est vrai que je ne l'ai pas fait dans la vidéo, mais, bon, vous voyez, 2, 3 coups d'épée, c'est bon, ça va vite, ça va vite. Mais vous pouvez aussi appuyer sur la touche R1 pour utiliser la garde, quand ils sont 2, 3, comme ça, et qu'ils commencent un petit peu à rafaler, et que c'est un peu difficile d'esquiver. Je ne l'ai pas fait, bon, vous pouvez le faire par sécurité. Ils font pas énormément de dégâts, c'est pour vous montrer que c'est assez permissif, donc, j'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. Donc là, on nous renvoie deux gardes un peu plus corsées, mais vous allez le voir, je sais pas si vous, vous aurez le temps de les terminer. Mais moi, on passe directement à la cinématique et au boss. Donc, comme vous le voyez, je ne perds pas de temps, une petite taillade, et bon, la difficulté de ce boss, ça va être d'esquiver, genre, bon, la difficulté est en mode facile, c'est pas très compliqué, ça va être d'esquiver, de slalomer entre ces taillades, puisqu'ils utilisent la même technique que nous. Hop, bon, là, j'ai eu un peu de chance au niveau du timing, je vais vous dire, deuxième taillade de ma part, et là, vous allez voir, on va la rattraper très facilement, et là, vous spammer, vous cherchez pas, vous spammer, vous spammer. Par contre, de temps en temps, pensez quand même à vous reculer, parce que, ouais, évidemment, il va se cabrer, je sais pas ce qu'il fout, quoi, quand il fait ça, c'est qu'il va émettre une grosse décharge électrique, donc, voilà, reculez-vous, spammez-le quand vous êtes vraiment à proximité à côté de lui, mais veuillez toujours à ses moindres faits et gestes, voilà, si vous voyez une technique bizarre, ne prenez pas de risques, reculez-vous, on sait jamais. Et là, bon, vous voyez, il n'y a pas vraiment slalomé plus que ça, donc, là, bon, j'ai raté ma toilette, c'est dommage, j'aurais bien pu lui terminer plus tôt ce combat. Donc, là, bon, c'est quasiment terminé, comme vous voyez, voilà, donc ça, c'était la dernière phase, je me suis pris un éclair, et là, bon, ce n'est qu'un slalom, hein, comme vous voyez, à chaque fois, c'est gauche-droite, donc, bon, si vous avez été à gauche, vous partez sur la droite, forcément. Là, je me reprends une décharge, et malgré tout, voilà, je termine le combat, je le spamme. Vous voyez à peu près le niveau de ma barre de vie, bon, on ne prend pas, comme je l'ai déjà dit, on ne prend pas énormément de dégâts en mode facile. Et là, vous allez être félicité et avoir le trophée. Voilà, donc, eh bien, vraiment rien de compliqué. Donc, si ça peut en aider encore une fois certains, je vous dis, je vous dis tant mieux. Donc, voilà, ceux qui ont prévu de platiner le jeu, ben, bon courage, puisqu'en mode difficile, et surtout les trucs d'entraînement, là, le simulateur d'entraînement Shinra en mode difficile, c'est quand même bien galère. Donc, ceux qui ont décidé de le platiner, ben, écoutez, bon courage à eux, et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada